Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFootballClub et c'est parti pour la toute première revue de presse de la semaine. On commence ce matin avec France Football, une interview de Rudy Garcia qui explique qu'il faudra plusieurs mercato à l'OM pour se reconstruire. Mais le journal nous donne plusieurs informations mercato. Tout d'abord Arsenal vise Alexandre Lacazette, les stacks seraient sur le lance-oie Svetinovic, le canet Caramo intéresse l'AS Saint-Etienne. Il y a également un dossier sur les stars du monde du foot avec un avenir en question. Le Bayern est-il prêt à faire une folie pour Alexis Sanchez ? Pourquoi Florentino Perez retente-t-il sa chance avec David Derea ? Zlatan Ibrahimovic un dernier challenge mais où et quand ? Un retour aux sources ou la grande aventure pour Wayne Rooney ? Est-ce que Antoine Griezmann a-t-il vraiment voulu partir ? Qui peut aider Rames Rodriguez à rejoindre Manchester United ? Kylian Mbappé peut-il échapper au Real ? Jusqu'à quand va patienter Pepe ? Le Paris Saint-Germain est-il en pole position pour le cas Aubameyang ? Pourquoi la première ligue veut autant Bonucci ? Et si Diego Costa restait finalement à Chelsea ? De très nombreuses questions dont on attend les réponses avec impatience. Partons maintenant à Marseille avec la Provence qui parle du possible retour de Steve Mananda qui serait plus compliqué que prévu. En Espagne et plus particulièrement dans le quotidien A, c'est Kylian Mbappé qui fait la une. Selon RMC, le club aurait offert 135 millions à Monaco pour s'offrir les services du jeune attaquant français. Mais ce ne sont pas les seules offres qui sont arrivées à Monaco. Manchester City propose 120 millions d'euros. Manchester United, 130. Ça bouge généralement du côté du Real de Madrid mais également du côté du FC Barcelone avec notamment Hector Bellerin qui pourrait arriver dans le club catalan. En tout cas, les agents du joueur ont rencontré les dirigeants du FC Barcelone. Mais le Mundo Deportivo ne parle pas que de cela. Il y a également une déclaration de Pep Guardiola qui explique que le FC Barcelone doit changer peu de choses. Le quotidien sport parle lui aussi d'Hector Bellerin qui parie sur le Barça de Valverde qui est selon lui le parfait coach pour le FC Barcelone car il aime le bon football. Au Portugal, c'est le Sporting qui a fait un gros coup Mercato hier avec l'arrivée du latéral Contrao, ancien du Real de Madrid. Le journal Abola se demande comment le coach, Georges Jésus, a réussi à convaincre le latéral gauche. En Angleterre, on parle de la mort de Sheik Thioté, l'ancien joueur de Newcastle est décédé d'un arrêt cardiaque à seulement 30 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. Mais le Mirror Sport parle également Mercato avec Liverpool qui bat à Manchester City et Chelsea pour avoir le défenseur Van Dijk. Une offre de 60 millions de livres a été proposée, soit près de 69 millions d'euros et un salaire de 230 000 euros par semaine. Pour finir le tour d'Europe, on va en Italie avec le Corriere dello Sport qui parle du Mercato de la Juventus qui devrait dépenser 128 millions d'euros cet été pour 3 joueurs, Fabinho, Douglas Costa et Keita. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !